J'ai été victime de viols conjugaux entre mes 15 et 18 ans. C'était un affront de ne pas vouloir coucher avec lui parce que j'étais sa copine et que je devais avoir envie. Je pouvais être en train de pleurer ou quoi que ce soit, il n'en avait absolument rien à faire. C'était avec mon premier copain qui avait le même âge que moi. On s'était mis ensemble à la fin du collège et on est restés ensemble jusqu'à la fin du lycée. Les violences dans notre couple, elles ont d'abord commencé au niveau psychologique. Je n'avais pas le droit de parler avec mes copines. Je devais tout le temps être avec lui uniquement. Si je mettais un décolleté, il allait me dire « t'es habillée comme une puce ». Si je mettais quelque chose au contraire d'assez fermé, il allait me dire « non mais là, on dirait une grand-mère, on dirait une coincée ». Et moi, j'avais l'impression de jamais être assez bien pour lui. Ensuite, il y a eu aussi des violences physiques. Toutefois, il m'avait jeté sa chaussure au visage. Pour lui, c'était insupportable. C'était un affront de ne pas vouloir coucher avec lui parce que j'étais sa copine et que je devais avoir envie. Sinon, c'était moi qui avais un problème, c'était moi qui n'étais pas normale. Et donc, du coup, il y a eu plusieurs agressions sexuelles et viols conjugaux, même si moi, à l'époque, je ne le comprenais pas du tout comme ça parce que je ne savais pas que ça pouvait arriver dans le couple. Il m'a déjà touchée sans mon consentement. Des fois, je faisais semblant de dormir pour qu'il me laisse tranquille, mais ça ne l'empêchait pas. Il me disait qu'il avait envie. Moi, je lui disais non. Et là, il y avait deux cas de figure. C'était soit je prenais sur moi et je me disais « bon, allez, ça ne va pas durer longtemps, fais un effort » et j'essayais de penser à autre chose et de me laisser faire. Sachant que lui, je pouvais être en train de pleurer ou quoi que ce soit, il n'en avait absolument rien à faire. Et sinon, l'autre cas de figure, c'était que moi, je dise non et que je ne me laisse pas faire. Dans ces moments-là, il allait se mettre vraiment en colère et il allait me punir pour le fait de me refuser à lui. Il allait me pousser du lit, en fait. Il allait me dire « bon, voilà, tu vas rester à côté du lit. » Il me prenait les oreillers, etc., j'avais le droit à rien. Il me confisquait mon téléphone pour que je ne puisse rien faire du tout. Et il me disait « non, tu ne vas pas remonter dans le lit tant que tu n'auras pas cédé. » Il me mettait la lumière dans les yeux pour m'empêcher de dormir. Je savais que ça pouvait durer soit jusqu'à ce que moi, je cède parce que j'en avais marre, soit jusqu'à ce que lui, il se calme et que finalement, il décide de passer à autre chose et de me laisser tranquille. Pour nous, quand on est amoureux au collège, au lycée, la personne qu'on aime, c'est toute notre vie. Et du coup, ça rend très difficile le fait de quitter la personne. Apprendre qu'il m'avait trompée et qu'il était en train de parler à une autre fille alors que moi, je venais de perdre ma grand-mère, ça a été hyper traumatisant pour moi et ça a été un peu l'élément déclencheur pour réussir à partir. Dès qu'il a vu que je commençais à aller mieux, pour lui, ça a été insupportable. Il allait beaucoup me menacer de ce qu'il pouvait faire si moi, je ne revenais pas avec lui. Donc par exemple, il pouvait taper dans les murs et m'envoyer des photos de ses poings en sang et me dire « voilà, regarde ce que je me fais, c'est de ta faute. Si tu ne reviens pas avec moi, je vais me suicider. Tu auras ma mort sur ta conscience. » Voilà, des trucs hyper durs. Je sais que c'est très difficile pour beaucoup de personnes de comprendre pourquoi est-ce qu'on reste dans ces relations de violences mais en fait, il faut bien prendre conscience qu'il y a tout un cycle d'emprise. C'est un cycle en quatre phases qui commence par une phase de tension, donc un climat de peur qui s'installe. Ensuite, il y a la phase d'agression où les violences sont commises. La phase de justification où l'auteur de violences va en fait expliquer que les violences, c'est de ta faute à toi, qu'il s'est comporté comme ça parce que toi, tu as fait ça. Donc toi, tu as vraiment culpabilisé. Et la dernière phase, c'est la phase de lune de miel. C'est le moment où l'agresseur va s'excuser, qu'il va changer de comportement, qu'il va faire des belles promesses, qu'il va se mettre à pleurer en disant qu'il est désolé. On n'arrive pas à sortir de ce cycle-là parce qu'on n'a plus envie de le quitter, parce qu'on se dit « Ok, il a vraiment changé ». Ce n'est pas si simple de partir et de passer à autre chose. Donc j'ai déposé plainte en octobre 2020 et je n'ai pas eu de nouvelles pendant un moment. Et finalement, en juin 2022, donc il y a quelques mois, j'ai été appelée par un policier qui me disait que mon ex avait été mis en garde à vue et que finalement, c'était classé sans suite. Et quand j'ai demandé pourquoi, on m'a dit qu'en fait, mon ex avait tout simplement dit que oui, bon, des fois, il avait été un petit peu insistant, mais qu'il ne m'avait jamais forcé à rien et que ce que j'avais dit, c'était clairement exagéré. Et en fait, ça a suffi, il n'y a pas eu d'enquête, etc. En fait, c'est tellement injuste parce qu'en tant que victime de violences sexuelles, nous, les conséquences de ce qu'on a vécu, on les a toute notre vie, plus ou moins. Donc nous, c'est un peu une condamnation à perpétuité. Je trouve que c'est complètement injuste. Si je témoigne aujourd'hui, c'est pour apporter quelque chose que moi, je n'ai pas eu quand j'étais dans cette relation, c'est-à-dire le témoignage d'une victime qui est jeune, qui ressemble aux personnes qui sont au lycée, au collège, etc. et qui leur dit qu'en fait, ça peut leur arriver, même si elles sont très jeunes, même si c'est leur premier copain. Et ça, pour moi, c'est hyper important parce qu'à l'époque où moi, j'étais au lycée, la sensibilisation qu'il y avait autour des violences conjugales, elle ne me touchait pas parce que c'était des femmes adultes, parce que c'était des femmes mariées, des femmes avec des enfants, parce que c'était des femmes victimes de violences physiques hyper graves, qui étaient couvertes de bleu, etc. Et moi, je ne ressemblais pas du tout à ça. Donc ce que je veux faire en témoignant, c'est justement montrer que les victimes de violences conjugales, elles ne ressemblent pas toutes aux stéréotypes qui peuvent être transmis par les campagnes de prévention et la communication. Et ça, c'est hyper important de le savoir pour pouvoir s'identifier et se sentir légitime, surtout en tant que victime. Avec le collectif Mains Violettes, quand on a lancé le hashtag MeTooVioleConjugale, c'est un hashtag qui vise vraiment à libérer la parole sur ce sujet-là. Parler du viol conjugal, c'est hyper important parce que c'est encore une violence sexuelle qui est hyper taboue, parce que les gens ont vraiment beaucoup de mal à comprendre le fait qu'on puisse subir des viols de la part de son conjoint ou sa conjointe, et que ce soit en plus fait de manière répétée. Là, il va y avoir une culpabilisation encore plus forte, il va être « mais en fait, toi, tu sortais avec ton violeur, tu restais avec ton violeur par choix, alors qu'en fait, ce n'est pas vraiment ça, mais c'est ce que les gens pensent. » Et du coup, il y a une culpabilisation d'autant plus forte, d'autant plus qu'il y a énormément d'injonctions à la sexualité dans le couple sur le fait qu'on est censé avoir envie tout le temps, surtout quand on est jeune. Sauf qu'en fait, ce n'est pas ça la réalité. Et le consentement, ça vaut aussi en couple, et ça, c'est hyper important.